C'est un univers à part. Qui a son propre code. Et dont les habitants dispensent souvent leur propre justice. Vous voyez ce bassin? C'est là qu'on doit les délinquants sexuels. Selon une politique de tolérance zéro. C'est le royaume des gangs. De la violence. De la drogue. On peut faire entrer n'importe quoi ici. Et du harcèlement. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Derrière les barreaux. Des pires prisons du monde. Nous sommes aux Etats-Unis, en Arizona. Au milieu d'un des plus vastes déserts de la planète. L'été, la température y grimpe jusqu'à 50 degrés Celsius. Et la nuit, elle peut plonger jusqu'à moins 9 degrés. Un vaste établissement carcéral y a été aménagé. 12 000 détenus y vivent dans 6 prisons bien distinctes. Mais l'une d'elles est la pire prison des Etats-Unis. Au cœur du brûlant désert de Sonora, ces prisonniers vivent sous la tente. Ou pour être plus précis, dans la cité des tentes. Le lundi, les arrivants sont toujours nombreux. L'agent Calvin Ross commence son quart de travail. Il va accueillir les nouveaux. Aujourd'hui, plusieurs nouveaux venus l'attendent déjà dans les cellules d'admission. Aujourd'hui, 22 nouveaux détenus vont aménager dans leur nouveau foyer, la célèbre cité des tentes. Comme ils arrivent directement du tribunal, les hommes ont déjà été fouillés. Mais l'agent Ross s'en moque. L'agent Ross et ses collègues fouillent chaque nouveau venu. Leur objectif, empêcher les détenus d'introduire de la contrebande en prison. L'agent Ross et ses collègues fouillent chaque nouveau venu. Leur objectif, empêcher les détenus d'introduire de la contrebande en prison. All right, you guys are going to follow in. You guys are going to be my leader. Le lundi est l'heure de pointe au centre d'admission. Après un week-end, le nombre de nouveaux détenus est toujours très élevé. L'Arizona est l'État américain qui est doté du système judiciaire le plus intransigeant. Même un délit mineur, puis émené aux pénitenciers. Chaque porte rapproche les détenus de l'infâme cité détente. Partout aux États-Unis, on déplore son incroyable dureté et le harcèlement perpétuel qui y règne. Mais la plupart des arrivants ignorent ce qui les attend derrière la prochaine porte. Voilà la cité des tentes. Un amalgame de barbelés et de tentes plantés au beau milieu du désert. À l'intérieur des tentes, la température dépasse souvent les 60 degrés celles-ci. Ce sont tous des connards. Les conditions de détention ressemblent à celles d'un mauvais film hollywoodien. Mais ici, c'est l'amère réalité. Je pleurais en allant travailler et je pleurais en revenant. Ici, les hommes portent du rose. Et beaucoup pensent aux cochons à l'heure des repas. Vous savez ce qu'on donne aux cochons? C'est à peu près ça. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Ceux qui refusent de comprendre et qui ont besoin d'une leçon finissent au trou. En isolement, 23 heures par jour, il y a quoi devenir fou. Tout peut arriver ici. L'atmosphère est calme, mais une bagarre générale peut éclater à tout instant. J'aimerais mieux être dans n'importe quelle autre prison. Derrière les grilles d'une installation qui est peut-être la pire prison des États-Unis. Dans le désert de l'Arizona, les nouveaux détenus de la cité des tentes commencent par se familiariser avec le code vestimentaire de la prison. Ici, tout commence par un changement de chemise. Tous ceux qui arrivent à la cité des tentes sont condamnés. Ils ont besoin d'un chandail officiel. Tous ces prisonniers ont déjà reçu leur sentence. Ils ne peuvent plus porter la chemise d'un non-condamné car ils sont absolument condamnés. Ils sont tous devenus les détenus du shérif. Dès ce moment, les arrivants sont à la merci du shérif le plus honni des États-Unis, Joe Arpaio, le fondateur de la cité des tentes. Et l'homme qui a établi un code vestimentaire très spécial pour ses invités. À la cité des tentes, le rose est de rigueur. Non seulement pour les détenus de sexe féminin, mais aussi pour les hommes. Merci. Les serviettes sont roses. Et les sous-vêtements aussi. Et oui, le rose est obligatoire pour tous les prisonniers. Qui portent aussi des chaussettes roses. Les vrais hommes portent du rose, pas vrai ? C'est l'idée de génie d'un shérif qui stationne son propre tank à l'extérieur de la prison. Joe Arpaio passe pour le plus intransigeant de tous les directeurs de prison des États-Unis. Ils font entrer des articles de contrebande pour les vendre. J'ai choisi le rose parce que personne ne porte de sous-vêtements roses. Quand ils sortent et qu'on voit du rose, on sait que ce sont les nôtres. Ça, c'est la raison officielle. L'autre raison, c'est qu'ils détestent le rose. Pourquoi aurais-je choisi une couleur qu'ils aiment ? De nombreux défenseurs des droits de l'homme considèrent le shérif Arpaio comme un sadique. Ici est fait. Et les nouveaux venus s'y feront aussi. C'est comme ça. Je ne pourrai rien y changer avant de sortir d'ici. Alors ? Mais les sous-vêtements roses ne sont que la pointe de Lisbeth, comme le découvrent les arrivants en voyant leur nouveau foyer. Une série de tentes qui cuisent sous le soleil brûlant. C'est une autre idée de génie du shérif Arpaio, qui les a implantés en 1993. Depuis, 500 000 prisonniers sont passés par son nouveau système. Installé derrière des barbelés et une haute clôture grillagée, la cité des tentes peut accueillir jusqu'à 2000 détenus. Joe Arpaio a imaginé une installation à rentabilité très élevée. Et au surplus de l'armée, il a récupéré les vieilles tentes de la guerre de Corée. Chaque tente peut loger 22 détenus. Sous la toile humide, les couchettes de métal aborées s'alignent en rang. La nuit, les détenus dorment sur ces plaques de fer rouillées. Le shérif Arpaio n'a aucune pitié pour ceux qui enfreignent la loi. Je l'ai fait pour que ce soit dur. Quand quelqu'un se plaint, je n'ai qu'une chose à dire pour le faire taire. En ce moment, des hommes et des femmes se battent pour notre pays. Ils vivent dans des tentes? Alors pourquoi des détenus qui ont violé nos lois n'y vivraient-ils pas? Au lieu de dépenser 80 millions de dollars pour construire un bâtiment neuf, Joe Arpaio a investi 150 000 dollars dans ses vieilles tentes, ses lits rouillés, ses barbelés et ses clôtures. Aujourd'hui, sa prison est devenue exactement ce dont il avait rêvé. Un endroit si inhospitalier qu'aucun détenu ne voudra jamais y revenir. Les règles d'Arpaio ne sont pas les seules responsables de la rigueur du séjour. Le climat joue aussi son rôle à la cité des tentes. La chaleur torride du désert de Sonora, enfin un véritable enfer pour les détenus. L'été, le mercure peut dépasser les 60 degrés à l'intérieur des tentes. En ce moment, juste au-dessus de cette couchette, la température de la tente est de 46 degrés Celsius, même si elle est à l'ombre. Plus près du toit, elle est de 60 degrés Celsius. Et le métal de la couchette est à 56 degrés, 57, 58... Oui, il fait chaud. Quand on met le ventilateur en marche, on a l'impression d'être dans un four à convection. Si vous avez du mal à l'imaginer, allumez votre séchoir à cheveux et mettez-le devant votre visage pendant une minute ou deux. Vous saurez ce qu'on ressent ici. Des sous-vêtements roses, 60 degrés sous soleil du désert. Et tout ça sous la tente. Je ne veux pas perdre ma mauvaise réputation en remportant le titre du shérif le plus gentil des États-Unis ou du monde. Si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'une chose à faire en sortant d'ici, marcher droit et devenir un bon citoyen. Il est 4 heures. La nuit se termine dans la cité des tentes. Tout le monde se lève pour le quart du matin. Même la nuit, le mercure ne descend jamais sous les 35 degrés durant la saison chaude. Et personne n'arrive à dormir. La nuit de Freddy, un jeune homme de 21 ans, est également terminée. Comme tous les autres détenus, il doit travailler 7 jours par semaine. Freddy purge une peine d'un an pour possession illégale d'armes et de stupéfiants. Ceux qui ont la douche rapide peuvent faire un somme dans la seule pièce climatisée de la prison. On se lève, on se douche, on se brosse les dents, on se rase, puis on reste assis pendant environ une heure et demie avant d'aller travailler. Quand on m'appelle, je m'y rends. C'est toujours la même chose. Mais j'aime autant travailler que de rester dehors. Il fait trop chaud, on ne peut même pas dormir. Aujourd'hui, Freddy et ses compagnons vont travailler dans une autre prison. Pour s'y rendre, ils sont tous enchaînés. Mais le petit groupe ne se rend pas très loin. Le manque de sommeil, l'épuisement permanent, les règlements inflexibles, une bande de criminels. C'est un mélange explosif. Les deux gardiens ont réclamé des renforts. Comme cela arrive souvent dans la cité des tentes, un petit problème a provoqué de gros remous. Un petit piranha a essayé de me mordre, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'il n'est pas matinal. Alors, il s'est mis en colère. Toute infraction au règlement est sévèrement punie. L'instigateur de la bousculade passera les 30 prochains jours au trou. C'est la routine derrière les grilles de la cité des tentes. Il est 6h30. La chaîne des condamnés arrive à la prison de Lower Buckeye. Derrière ces épais murs de béton, des délinquants sexuels et d'autres dangereux prisonniers sont mêlés aux prévenus juvéniles jusqu'à leur procès. C'est le début du quart de travail de 8 heures de Freddy. Malgré son statut de détenu de confiance, il doit accomplir des tâches subalternes. Je dois balayer et laver les planchers, ramasser tout le linge qui traîne là-bas et sortir les poubelles. Son travail n'est pas très intéressant, mais au moins, il est à l'intérieur et au frais. J'aime autant être ici. Dehors, le jour, il fait très chaud, vraiment très chaud. Ma première journée, en entrant dans la tente, j'ai failli m'évanouir. Je m'étais un peu entraînée, j'avais fait quelques pompes et j'ai failli m'évanouir. Il n'est pas rare qu'un détenu s'évanouisse dans la chaleur torride de la cité des tentes. C'est encore moins rare dans la section des prisonnières et surtout dans ce qu'on appelle la chaîne de forçat. Katie, 22 ans, va bientôt participer à cette corvée, enchaînée sous un soleil brûlant. Il fait très, très chaud. On transpire énormément. Parfois, les nouvelles, celles qui n'ont jamais fait ça, sont un peu malades à cause de la chaleur. Les membres d'une chaîne de forçat accomplissent des travaux forcés, pieds et poings enchaînés. Cette pratique remonte à l'époque de l'esclavage, mais elle est restée en vigueur dans le milieu carcéral jusque dans les années 1950. De nos jours, les chaînes de forçat n'existent plus qu'en Arizona, et inutile de le préciser, dans la prison du shérif Joe Arpaio. Katie et Jennifer, sa compagne d'infortune, préparent leurs entraves d'acier. Chaque chaîne reliera quatre détenus. Lorsque leurs entraves sont bien verrouillées, une gardienne leur fait répéter les règles. Quiconque n'obéit pas aveuglément aux dysrèglements de la prison s'expose à de sérieux ennuis. Tout détenu qui ignore ces règles sera expulsé de la chaîne de forçat. Et pour un prisonnier, ce travail est la seule façon de payer sa dette et d'échapper enfin au terrible isolement cellulaire. Sous-titrage ST' 501 Ici, l'exercice militaire est un moyen de lutte contre la criminalité. Il crée une structure aussi impitoyable que celle des unités de force spéciale. Chaque pas est réglementé et sous le regard sévère de la gardienne, il vaut mieux ne pas rompre les rangs. À bord d'un autobus, les femmes quittent l'enceinte de la prison. Comme toujours, la toilette portative ferme la marche. Elle aussi joue son rôle dans un système que bien des gens taxent simplement de mauvais traitements. Pour ajouter au harcèlement, la chaîne de forçat travaille toujours sur des routes très achalandées. Les détenus sont délibérément soumises au regard curieux de leurs anciens confrères de travail, voisins et amis. Et avant le début de leur journée de travail, elles reçoivent un dernier avertissement. Toutes ces choses peuvent être construites comme armes, donc ne les repose pas. Parce que vous n'aurez pas de ma réaction à ça. Si vous voyez des choses, repartez-les. Avant de commencer, les femmes sont autorisées à utiliser la toilette portative. Une seule fois, et bien sûr, toujours enchaînées. Mais les chaînes sont si longues que les autres prisonnières peuvent rester dehors en attendant le retour de leur co-détenu. La veille d'un chantier, on nous recommande de boire au moins trois bouteilles d'eau. Car les agentes ne veulent pas qu'une ou plusieurs d'entre nous s'effondre. Mais on a le droit d'utiliser la toilette une seule fois au début de la journée. Après, même si on a un besoin pressant, on doit se retenir. Aujourd'hui, la mission de ce que Joe Arpaio appelle fièrement la seule chaîne de forçat féminine du monde est d'arracher les broussailles afin que les serpents venimeux ne puissent pas faire leur nid en bordure de route. Tout ça enchaîne sous une chaleur de plus de 43 degrés Celsius et en public. Je pleurais en allant travailler et je pleurais en revenant. Parce que l'autobus traversait des endroits que je connaissais. Sur une route où j'avais roulé avant. Dans la région où j'avais grandi. Et à présent, je les traverse dans cette tenue rayée. Je ne m'étais jamais imaginée dans une telle position. Ça me déprime d'avoir laissé ma vie devenir aussi malheureuse. De m'être laissée tomber aussi bas. Katie a été condamnée pour de multiples infractions reliées aux drogues. Toxicomanie, possession, crimes découlant de l'usage de stupéfiants. Bref, la carrière typique d'un résident des tentes. Il n'y a pas de criminel dangereux à la cité des tentes. Mais tous les détenus sont traités comme tels. Et souvent poussés à la limite de leur force. Jennifer, une des membres de la chaîne de Forza, est exaspérée de savoir que le shérif et ses agents sont fiers de leur trouvaille. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi horrible. Eux, ils croient que c'est merveilleux parce que c'est la seule chaîne de Forza. La seule chaîne de Forza féminine du monde entier. Ils croient que plus c'est dur, mieux c'est. Moi, je crois que c'est à la limite de la démence. L'après-midi, la chaleur est insoutenable. Plus de 43 degrés Celsius, sans la moindre zone d'ombre. À la cité des tentes, les détenus disposent de quelques serviettes mouillées, roses, naturellement. C'est leur seule arme contre la chaleur du désert. Bien sûr, le shérif Arpaio voit les choses d'un autre œil. Il y a des gens qui réparent les systèmes de climatisation, qui réparent les toits, qui abattent des arbres. Pourquoi fait-il trop chaud pour vivre sous la tente? Beaucoup d'Américains n'ont pas de climatiseur chez eux. Aucun endroit n'est climatisé sur le terrain dégagé de la cité des tentes, à part le poste de garde de l'entrée, pour lequel Arpaio a approuvé un système de refroidissement par pulvérisation d'eau, à cause de la chaleur. Par une telle chaleur, la plupart des détenus restent allongés sur leur lit, amorphes. Mais cette quiétude factice ne durera pas longtemps, car les perturbations constantes font partie du concept du shérif Arpaio. Il a une tâche pour son équipe d'intervention d'urgence, le EIU, l'unité spéciale chargée de la sécurité. L'équipement réglementaire de l'unité inclut le taser, un pistolet à décharge électrique capable de mettre un prisonnier hors de combat en quelques secondes. On compte généralement sur son effet dissuasif. Avec un taser, le message passe vite et le détenu change son comportement. Il recule, il s'excuse, désolé, je ne recommencerai pas. Et quand on est forcé d'utiliser cette arme, elle est très efficace. Le shérif Arpaio tient à ce que son équipe soit rompue au maniement du taser. C'est pourquoi le centre de formation du shérif local donne des cours d'entraînement. Ce pistolet à décharge électrique comporte deux unités d'alimentation, ce qui permet aux gardiens de tirer deux fois en succession rapide. Durant le tir, deux aiguilles de métal s'enfoncent sous la peau et transmettent un courant électrique. Pour que les aiguilles restent bien plantées, elles ont été équipées de barbillons. Selon les unités spéciales, le taser est moins létal que les autres armes. Après une décharge, l'individu peut voir, entendre et penser, mais il ne peut absolument rien faire. S'il est atteint en position debout, il va tomber, c'est sûr. Le taser ne le tuera pas, mais les lésions secondaires risquent de le faire. Sa tête peut frapper le bord des toilettes, le coin d'une table, heurter le plancher ou le mur. Ce type de blessure peut même causer la mort. Le port du taser n'est pas obligatoire à la cité des tentes. Chaque gardien est libre de s'en servir ou non. Voici une séance d'information du EIU. Aujourd'hui, on va faire un tour à la cité des tentes. Allez-y, surveillez les détenus, repérez les comportements inhabituels. Des détenus regroupés, un prisonnier qui dissimule vite un objet, d'autres qui ont une drôle de réaction en vous apercevant. Sinon, fouillez quelques couchettes sélectionnées au hasard et voyez si ça donne des résultats. Les agents du EIU comptent sur l'élément de surprise pour empêcher les détenus de cacher leur contrebande. Les détenus doivent s'aligner face à la clôture. Le ton des agents est autoritaire. Aucune opposition n'est tolérée. Chaque détenu est soigneusement fouillé. Par expérience, les gardiens savent que les prisonniers peuvent cacher leur contrebande n'importe où. J'ai trouvé un cerf-volant dans une couchette. C'était une note qui commandait un meurtre pour le compte de la mafia mexicaine ou un des gangs importants de la région. Ils voulaient qu'un détenu en assassine un autre pour eux. L'unité du EIU passe l'attente au pain de faim. Sans exception et sans considération pour l'intimité des détenus. Chaque trouvaille entraîne des sanctions sévères. Tous les détenus sont anxieux. Si un agent découvre le moindre article suspect, son propriétaire ira droit au trou. Le secteur des cellules de confinement, qu'on surnomme le trou, est situé dans la prison Towers, non loin de la cité des tentes. Ceux qui sont confinés au trou ne manquent pas de temps de réflexion. Ils restent enfermés 23 heures par jour. La porte de leurs cellules ne reste ouverte qu'une heure. Ils n'ont droit à aucun privilège. Lorsque tout va bien, une situation rare et imprévisible, les détenus en isolement peuvent passer leur heure de liberté quotidienne dans la cour de la prison. Ils respirent enfin de l'air frais dans la cage. Les zones réservées aux femmes ont été installées à part, à l'abri des regards et des contacts physiques. Toute relation entre les deux sexes est strictement interdite. Des caméras de surveillance observent les moindres recoins de la prison. Au poste de garde, les agents peuvent voir chaque activité des détenus sur des écrans à haute résolution. Aucun mouvement n'échappe à leur regard attentif. Dans la salle commune, un agent monte la garde dans la bulle, une cage grillagée. Il y a d'autres mesures de sécurité. À l'intérieur de la prison, les portes ont des serrures ordinaires. Mais celles qui conduisent à l'extérieur ne peuvent être ouvertes que par commande à distance. Les agents du EIU sont constamment à l'affût des armes cachées, des objets dangereux et des drogues. La moindre possession des détenus est soigneusement inspectée, même si elle semble anodine. Chaque cachette potentielle est examinée de près. Ils sont plutôt créatifs. On doit examiner les matelas. Ils sont en mousse et ils peuvent y cacher à peu près n'importe quoi. Ici, le nombre de cachettes est pratiquement infini. À part les matelas, les cachettes les plus populaires sont sous les toits des tentes, au-dessus des néons. Mais cette fois, la sergente Garner, responsable de l'unité, fait une trouvaille dans une couchette inférieure. Un article aussi simple qu'un crayon peut être illégal ici. On distribue des crayons golf à pointe émoussée. Si on voulait leur en donner des longs, on le ferait. Mais par souci de confort, ils les allongent eux-mêmes avec du papier enroulé et des élastiques. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait devenir très dangereux. Il pourrait poignarder quelqu'un avec un crayon modifié comme celui-là. C'est pourquoi je le confisque. Ce crayon allongé ne constitue pas encore une arme. Son propriétaire a de la chance. Il n'ira pas au trou. Beaucoup de prisonniers dissimulent des cigarettes. Le tabac est interdit dans toute la cité des tentes. La prochaine trouvaille les attend sous une couchette. Contrairement au crayon, elle attirera de sérieux ennuis à son propriétaire. Ils peuvent garder leurs médicaments personnels, mais ceux-là n'appartiennent pas à l'occupant de la couchette. C'est de l'aspirine et de l'ibuprofène. Quelqu'un a dû les donner à un ami en sortant d'ici. Cette infraction aux règles aura des conséquences. C'est Nicolas ? Oui. Oui ? Oui, on peut-être ici. Au côté de la table. Ce n'est pas tes-sous-s-s-s-s, les n'êtes pas tes-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Par bonheur, une visite au trou n'est pas envisagée. Pour ce genre de médicament, il aura probablement une simple restriction de visite. Le détenu a eu de la chance. Il échappe au trou. Mais les agents du EIU n'ont pas le choix. Ces pros de la fouille doivent continuer leur descente dans la section d'isolement cellulaire. Pendant ce temps, les détenus réintègrent leur temple. Après le départ de l'unité spéciale, ils doivent réparer les dégâts que les agents ont laissés derrière eux. Et selon eux, cette dernière descente a été plutôt inoffensive à cause de la présence de nos caméras. Ils font leur petit spectacle. D'habitude, ce sont tous des connards. Sans exception. Des crétins du premier au dernier. Le dur labeur, la chaleur, les règles strictes et le harcèlement, selon le shérif Arfeo, ils sont censés amener les prisonniers à réfléchir. Mais Freddy s'en fout. Il est en résidence permanente à la cité des tentes. J'ai commencé à consommer à 15 ou 16 ans. Puis j'ai pris la mauvaise pente. On a lancé un mandat d'arrêt contre moi pour une affaire de vandalisme criminel. Et je ne me suis pas présenté en cours. C'est là que tout a commencé. Depuis, j'entre et je sors d'ici à tous les 5 mois ou presque. C'est ma vie. Freddy est un membre d'un gang de rue. Cette année seulement, il a purgé des peines dans 9 prisons différentes, dont la cité des tentes. Pour ce jeune homme de 21 ans, le système carcéral est devenu une porte tournante. Les dures méthodes du shérif Arfeo n'ont aucun effet sur lui. Moi, je suis un vrai toxico, vous savez. Je sais que je reviendrai ici. C'est la réalité. J'y suis déjà venu 6, 7, 8, 9, 10 fois. Je n'ai pas de cerveau, vous comprenez ? Je consomme sans arrêt. Même si je vous disais que la drogue, c'est fini pour moi, dès que je sortirai d'ici, je me remettrai à consommer. Plusieurs autres sont déshabitués ici. Et déjà, une autre perturbation les atteint. Toutes les deux heures, ce commandement retentit dans l'atmosphère. Les prisonniers doivent se rendre à leur tente pour le décompte. Tout absent est considéré comme un fugitif et les agents correctionnels se lancent immédiatement à sa poursuite. Les autres détenus doivent rester sur leur couchette jusqu'à ce que la situation ait été résolue. Entre-temps, à la prison Towers, les agents du EIU ont atteint le secteur qui abrite les cellules du trou. L'unité spéciale se met au travail. L'unité spéciale à l'hôp. L'unité spéciale à l'unité spéciale à l'exercice. Compris, elle est en train d'accueillie. C'est bon, c'est bon. Faut-il. Go ahead and stand next to him. Faut-il. Beaucoup de gens à l'accueillir. Faut-il. Au trou, les membres de l'unité spéciale sont extrêmement prudents. En tout temps, un agent couvre ses collègues avec un fusil de type « pepper ball ». Cette arme tire une grenaille de poivre extrêmement douloureuse et dont l'impact violent met l'individu visé hors de combat. Entre-temps, le reste de l'équipe commence la fouille des cellules, mais elle doit contourner un problème. Les fissures des murs, les nombreux recoins et le fait que les prisonniers ont eu tout le temps nécessaire pour imaginer les plus étranges cachettes de la cité détente. Durant les dernières descentes, on a découvert que les détenus sortaient les lames de leur rasoir et qu'ils les collaient derrière le drapeau en haut du mur. Ce n'est qu'un autocollant. Ils le décollent, ils cachent leur lame derrière et ils le recollent au mur. Les agents de l'équipe d'intervention spéciale fouillent les lieux avec soin, mais cette fois, leur butin est maigre. Encore une fois, ils ne trouvent qu'un crayon long non autorisé. S'il était aiguisé en pointe ou s'il était équipé d'une lame de rasoir, ce crayon serait considéré comme une arme et j'agirais en conséquence. Comme ils l'ont allongé par souci de confort, je vais simplement le confisquer. Ils en seront quittes pour reprendre leur crayon golf ou pour en trafiquer un autre que je confisquerai. Les détenus en isolement sont soulagés de voir le EIU repartir pratiquement bredouille. Ce n'est pas toujours le cas, comme en témoigne le butin amassé durant d'autres descentes. Des couteaux artisanaux, des briquets et des drogues. Et comme les cigarettes sont strictement interdites dans la cité des tentes, elles font partie des articles de contrebande les plus convoités. En après-midi, le quart de jour revient au bercail. Devant une porte latérale, des centaines de détenus enchaînés attendent qu'on leur autorise l'accès à la cité des tentes. Après le décompte, c'est le moment de la prochaine perturbation. Officiellement, tous les prisonniers doivent se raser deux fois par jour. En réalité, ils le font parfois plus souvent. Ceux qui n'obéissent pas à cette règle finissent au trou, tout comme ceux qui omettent de rendre le rasoir jetable garni d'une lame acérée. Les gardiens ne sous-estiment jamais la dangerosité d'une telle arme. Ils le jettent par terre, l'extrémité se brise et ils n'ont qu'à sortir la lame. Même si un seul prisonnier omet de rendre son rasoir, le shérif Arpeyo punira l'ensemble des détenus. Chaque détenu reçoit un rasoir. Il a intérêt à le rendre en sortant d'ici, sinon on le fouille et on met tous les autres en quarantaine. Ils ne peuvent pas bouger, il n'y a pas de téléphone, pas de télé, aucun privilège, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé ce foutu rasoir. C'est le dernier. C'est la fin du quart de travail de la chaîne de Força. Après avoir passé des heures sous une chaleur torride, les femmes reviennent à la pire prison des États-Unis. Elle profite d'un bref répit dans la salle commune climatisée, mais ce luxe est de courte durée. Au bout de longs mois d'incarcération dans la cité des tentes, Jennifer est encore étonnée de la dureté des conditions. Je me souviens de cette détenue enceinte. Elle a couché peu de temps avant sa libération. On l'avait emmenée à l'hôpital, un hôpital ordinaire. Mais je ne savais pas qu'elle y avait été escortée par deux gardiens. Deux hommes. Ils auraient au moins pu envoyer deux gardiennes. Mais non. Ils sont même restés dans la pièce pendant qu'elle accouchait, enchaînée à son lit. C'était très dur. Et ces deux gardiens sont restés là pendant toute la durée de l'accouchement. Je me serais sentie très mal à l'aise. Je ne pourrais pas faire ça. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont laissé prendre son bébé pendant quelques heures. Puis les agents, je ne veux pas dire leur nom, parce qu'ils le sauraient sûrement. Les agents sont venus et ils l'ont emporté. Les détenus ont abandonné tout espoir de Clémence, y compris Katie. Elle espère seulement que la dureté de la cité des tentes la libérera à jamais de ses démons. Car pendant bien des années, Katie a été accro à l'héroïne. Ma mère a dit « c'est bien ». Elle m'a dit que j'avais besoin de venir ici. Que je le méritais. Et je ne peux pas vraiment la contredire. C'est dur de réaliser que j'ai raté le mariage de ma grand-mère. Quand mon cousin a eu son accident d'auto, je n'ai pas pu aller le voir à l'hôpital. Et je n'ai pas pu assister à la fête d'anniversaire de mon filleul non plus. C'est très dur. Dehors, je m'en foutais. J'étais défoncée. Je commettais des crimes. Je n'en faisais qu'à ma tête. Je me foutais de tout. Mais ici, je suis sobre. Je sais ce qui compte vraiment. C'est ce que je prenais pour acquis avant et ça fait très mal. C'est vraiment difficile et tout ça me manque énormément. Chaque détenue a son propre passé mouvementé. Et souvent, elle doit partager les souffrances des autres. Parfois, des femmes font une fausse coche ici. C'est traumatique, vraiment traumatique pour nous toutes. Beaucoup de femmes sont rassemblées sous la tente. La plupart ont déjà eu des enfants. Certaines sont encore enceintes. Et cette pauvre femme perd son bébé devant nous. On y assiste malgré nous. C'est dur. On essaie de la soutenir émotionnellement et de l'aider. Devant un malheur comme celui-là, on fait front commun. La nuit tombe sur la cité des tentes. C'est l'heure du souper. Le repas du soir pourrait être le meilleur moment d'une journée remplie de privation. Mais la prison de Joe Arpaio ne mange pas de ce pain-là. On appelle ça les pâtés. C'est un mélange de soya et de... de nourriture pour chien, d'après moi. Le repas est simple. Purée de pommes de terre, petits pains, légumes et bouillis de soya ou nourriture pour chien. Les détenus l'appellent aussi la broue. Je ne mangerai jamais ça. Absolument jamais. Oubliez ça. Vous pouvez toutes me mettre au défi, mais ça ne donnera rien. Dans la cantine voisine, les hommes ont droit au même menu. Tout comme les femmes, ils mangent toujours la même chose. Dans la prison de Joe Arpaio, ses mets sont servis jour après jour et le menu est végétarien. Ils n'aiment pas ma bouffe. Tant pis. Ils n'avaient qu'à ne pas venir ici. Il faudrait peut-être que je leur serve des mets chinois cette semaine et de la pizza la semaine prochaine. Ils se croient à l'hôtel ou quoi? Je vais couper le beurre, ça me coûtera 100 000 $ de moins par an. Pour ajouter à la torture, tandis que les prisonniers s'efforcent quotidiennement d'avaler les mêmes repas détestés et privés de tout assaisonnement, les émissions d'une chaîne de cuisine sont diffusées en continu derrière les tables, histoire de bien accentuer le contraste. C'est bien, ils apprennent à cuisiner. Et au bout d'une longue journée sous le soleil brûlant, un prisonnier finit par craquer. Les conséquences ne tardent pas. Les agents interviennent, mais personne ne sait ce qui a provoqué cet excès de rage. Pour éviter que cette rage se propage, ils chassent les autres détenus de la tente. Ensuite, les agents interrogent le perturbateur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes pleins ? Je ne pleins pas, mais vous n'avez pas de neuf. Donc, qu'est-ce qui arrive ? Vous savez, j'ai un peu émotionnel pour un moment. J'ai pensé sur certains de mes amis que j'ai perdu dans un désert-storm. Ok ? Ok ? Vous voulez aller voir un médicament ? Non, je suis bien. Je vais. Vous voulez ? Oui, monsieur. Je suis là. Vous me tasez ? Oh, je n'ai pas de neuf. C'est sûr. Je suis juste friède, je suis désolé, gentlemen. Je suis là. 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 Les hommes du shérif emmènent le prisonnier. L'agent Ross et son collègue le conduisent à l'infirmerie, où il subira un examen médical. Au cours des prochaines heures, on décidera s'il doit être envoyé au trou ou à l'unité des soins psychiatriques. C'est une affaire de routine pour les gardiens de la cité détente, la pire prison des États-Unis. J'ai de l'empathie. Je peux comprendre leurs problèmes, mais je n'éprouve aucune sympathie. De l'empathie, oui. Un agent de détention exerce trois fonctions. Les soins, la surveillance et le contrôle. On n'est pas obligé de traiter les gens de façon inhumaine pour obtenir ce qu'on veut. S'ils sont malades, on veut qu'ils guérissent, naturellement. Quand on sait qu'un détenu ne va pas bien et qu'on ne fait rien pour l'aider, on court après les ennuis. Et ce n'est pas une bonne chose. La cité détente en Arizona est la pire prison des États-Unis. Elle carbure au rythme monotone des contrôles constants. Des mesures disciplinaires. Des fouilles à répétition. Et des travaux éreintants exécutés sous soleil du désert par des détenus étroitement enchaînés, peu importe leur sexe. Ils mangent leur pitoyable repas, nargués par les plats pétissants affichés sur les écrans de télévision de la salle commune. Les réfractaires finissent au trou, où ils restent enfermés 23 heures par jour. L'été, la chaleur intense rend les tentes invivables. Selon le shérif Arpaio, les médias sont responsables de la mauvaise réputation de sa prison. La cité détente a la réputation d'être un endroit dur. Mais ma prison n'est pas aussi pénible que le prétendent les journaux. Oui, les gens d'Amnistie internationale détestent mes tentes. Tous les défenseurs des droits civiques détestent mes tentes. Mais je suis encore là. Mes tentes sont encore là. Et elles ne bougeront pas. Jennifer a l'intention de changer complètement de vie. Après avoir purgé sa peine, elle veut quitter la cité détente et l'Arizona à tout jamais. J'ai une famille d'accueil en Allemagne. Mes parents ont plus de 80 ans. Je veux les revoir. Mais si je ne change pas mon mode de vie, ça n'arrivera jamais. Comme elle, Katie a des projets pour le jour où elle quittera la cité détente. D'abord, je dois communiquer avec l'école pour savoir où j'en suis. Et pour savoir de quelle façon je pourrais reprendre mes études. Je ne reviendrai pas ici. Je ne veux pas dire jamais, mais je peux dire que je ne reviendrai pas. Ça n'arrivera pas. Je n'irai plus là. Dix ans seulement que j'en ai assez de cet endroit. Ça me suffit. Personne ne peut pointer du doigt à ceux qui reviendront un jour à la cité détente. Mais une chose est certaine. Joe Arpaio aura toujours de la place pour eux. Dans la pire prison de toile du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 8h30 Sous-titrage FR ?